La parole est à notre collègue Catherine Morin de Sailly pour le groupe de l'Union Centriste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme mes deux prédécesseurs, ma question s'adresse au ministre de l'Economie et porte sur la situation des boulangers en France. Il y a quelques semaines, je voudrais attirer votre attention sur ce fait, était annoncée l'inscription de la baguette française au patrimoine immatériel du l'UNESCO, mettant en valeur la filière de la boulangerie, ses traditions et ses savoir-faire. Serait-elle alors menacée ? En effet, dans nos départements, en ce moment, les maires nous alertent sur les graves difficultés rencontrées par les boulangers qui doivent faire face, et cela a été rappelé à une explosion de leur facture d'électricité. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez bien exposé les mesures annoncées par le gouvernement le mois dernier, la possibilité de recourir à l'amortisseur d'électricité, le report du paiement des impôts et des cotisations sociales, l'étalement du paiement des factures d'énergie. Les fournisseurs, vous l'avez aussi rappelé, ont d'ailleurs accepté que l'ensemble des TPE qui ont signé un contrat d'électricité au cours du second semestre 2022 ne paie plus de 280 euros par mégawatt, heure en moyenne, sur l'année 2023. Alors, tout cela est très bien, mais les dispositifs sont complexes, ça a été rappelé, et surtout, ça va se mettre en œuvre qu'à la fin du mois. Or, très immédiatement, les boulangers nous alertent sur leurs problèmes, ils font immédiatement face à une hausse considérable du coût des matières premières, c'est plus de 30% répercuté sur leurs charges, et ils ne peuvent pas augmenter perpétuellement les prix, sous peine de voir leur clientèle baisser. Donc l'heure est grave, M. le ministre, et nombre de boulangers sont au bord de la faillite du dépôt de bilan. Donc c'est dramatique pour eux, mais ça l'est aussi pour nos territoires, mes chers collègues. La boulangerie est le commerce le plus élémentaire en zone rurale, celui qui maintient la vie dans nos villages. Donc que comptez-vous faire, M. le ministre, particulièrement peut-être en lien avec les grandes régions qui disposent de la compétence économique, et qui oeuvrent aussi à trouver des solutions. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, M. le maire. Merci M. le Président, Mme la sénatrice Catherine Moradossier. Je vous permettrai juste une toute petite dégression pour répondre à M. Husson, qui me demande de me mettre au travail. Je vous rassure, je suis au travail, et je n'ai pas un très grand goût pour la fainéantise. Mme Morin de Sailly, pour être tout à fait concret et répondre à nos amis boulangers, aujourd'hui, la seule chose que nous demandons à nos amis boulangers, c'est d'aller, soit sur leur site dédié, soit sur impôts.gouv.fr, de se déclarer comme très petites entreprises, parce qu'il se trouve que EDF, je rassure l'aussi, M. Jean-François Husson, je reçois EDF au minimum toutes les semaines avec Agnès Pannier-Runacher et avec Olivia Grégoire. Donc nous sommes en contact très régulier. Il faut qu'ils se déclarent comme très petites entreprises, parce que les fournisseurs d'énergie ne le savent pas, et il faut qu'ils déclarent, puisque nous venons de modifier le formulaire, qu'ils souhaitent bénéficier du tarif garanti à 280 euros en moyenne. Donc tous les contrats qu'ils ont pu signer à 500, 600, 1000 euros le mégawatt-heure, ils sont résiliés et automatiquement, ils auront droit à ce tarif à 280 euros le mégawatt-heure. C'est une protection massive. Et pour ceux pour lesquels ça ne suffit pas, je le rappelle, guichet unique, amortisseur qui réduit de 20% l'augmentation de la facture et décalage du paiement des charges lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc je crois que le maximum a été fait. Reste maintenant, et je veux en dire un mot, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, qui, elles, sont confrontées à la même augmentation des tarifs et qui sont exposées à la concurrence internationale. Je prends juste un exemple très concret. J'étais à Charleville-Mézières il y a quelques jours. J'ai vu une entreprise industrielle qui fait des plaques en aluminium pour refroidir les véhicules électriques. Eh bien, son fournisseur et son acheteur, qui est en l'occurrence un constructeur automobile allemand, lui dit, vous ne pouvez pas augmenter les prix, sinon je me fournis ailleurs. Comment est-ce que fait cette entreprise qui est confrontée à un acheteur qui dit, je ne bouge pas mes prix, et à une augmentation des prix de l'électricité ? Il faut qu'on leur apporte des solutions. On y travaille aujourd'hui. Nous ne voulons pas affaiblir notre base industrielle à cause de cette crise énergétique. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Marie-Claude Vard. Merci.